et coucou les amis c'est nat j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve pour une vidéo une vidéo un peu spéciale qui concerne l'oracle dis moi que tu m'aimes je vous ai fait une review hier je crois oui hier je sais plus j'ai plus la notion du temps mais donc c'était hier vous avez été d'ailleurs très nombreux à la regarder je vous remercie vous avez été nombreux à commenter à m'envoyer des petits messages etc etc alors vous m'avez posé en assez grand nombre une question donc j'ai décidé de vous faire une vidéo parce que c'est plus simple déjà pour moi de vous répondre au niveau général un peu global et puis surtout je me suis dit que pour les personnes qui hésitaient à acheter l'oracle et qui se posait cette question là sans peut-être oser la poser et bien je vais y répondre voilà alors l'oracle dis moi que tu m'aimes est bien évidemment à la base à la source un oracle qui répond aux questions sentimentales aux tirages amoureux qui parlent de relations qui parlent de voilà de couple d'amour de rencontre de triangulaire etc etc mais la question que vous m'avez posé en grand nombre c'est est ce que cet oracle peut répondre à d'autres questions est ce qu'on peut s'en servir pour du développement personnel cette question m'a été posée est ce qu'on peut faire des tirages sur d'autres domaines c'est à dire professionnels familiaux bien-être voilà tout ce qui peut vous intéresser alors moi ce que je vous propose pour répondre justement dans cette vidéo c'est de le tester en fait tout simplement voilà alors au niveau développement personnel je pense qu'il est plus un outil de guérison par exemple mais qui va vous aider à progresser donc oui on peut le considérer aussi comme un outil de développement personnel je réponds à cette partie de la question et après on va tester un ou deux tirages donc par exemple si vous avez échoué à un examen ou que vous avez perdu votre travail ou que je ne sais pas quelque chose vous ennuie dans quelques domaines que ce soit et bien vous pouvez effectivement travailler avec cet oracle il ya des mots clés sur les cartes vous pouvez faire un travail de guérison vous allez tenir un journal vous allez voir les réponses que vous obtenez avec ces mots clés qu'est ce que vous voyez dans les cartes vous allez l'utiliser comme un outil un peu de méditation et de guérison quelque part donc qu'est ce quels sont les symboles qui vous parle quels sont les symboles qui vous parle moins qui vous font peur qui vous provoque une émotion positive ou négative vous allez noter tout ça sur un journal et évidemment vous allez faire un travail sur vous même donc oui je pense qu'on peut l'utiliser comme ça parce que les illustrations sont très très chargées il ya beaucoup 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 de symbolique on a des tatouages on a des symboles divers et variés on a beaucoup de couleurs donc ça peut être un outil effectivement oui de développement personnel si on l'utilise de cette façon concernant les tirages parce que certains d'entre vous vous m'avez dit moi je travaille déjà avec un jeu sentimental où j'en attends un etc ou voilà je n'aime pas les jeux qui sont que sentimentaux j'aime bien que ce soit général que je puisse m'en servir pour tout ce jeu là me plaît beaucoup mais s'il est que pour les relations ça m'intéresse moins alors donc pour vous répondre on va le tester voilà tout simplement donc je vais le sortir de sa magnifique boîte on va lire entre les lignes entre guillemets alors déjà on va l'utiliser au niveau intuitif et on va voir ce que ça donne donc par exemple pour une question professionnelle admettons d'accord si voilà vous convoitez un poste c'est peut-être une promotion au sein de votre de votre entreprise par exemple si vous travaillez dans une société admettons on va faire un tirage général donc il s'adresse pas à quelqu'un en particulier mais peut-être qu'il parlera à certains d'entre vous donc imaginons que dans votre société dans laquelle vous travaillez etc il ya un poste à pourvoir qui vous intéresse et vous ne savez pas trop comment les choses vont se passer vous avez besoin d'être guidé qu'est ce que vous devez mettre en avant par rapport par exemple à vous à vos compétences etc comment vous devez vous comporter comment vous devez faire pour vous positionner sur cet emploi quelles sont les énergies peut-être qui sont un peu contre vous et du coup ça vous servira de d'alerte et de conseil pour ne pas justement faire de bêtises et puis un peu l'issue on peut travailler de cette façon là on va voir les messages qu'on reçoit allez on va le brasser donc je vais le couper ce sont des exemples je le répète alors hop qu'est ce qu'on a ici on a futur anticipation préparation alors déjà dans la coupe dans le dos de deck on a une carte qui nous parle de votre futur ben oui de votre avenir professionnel anticipation préparation alors il va falloir anticiper peut-être ce qu'on peut vous demander etc donc bien se renseigner sur le poste les tâches qui seront proposées au sein de ce travail là est ce que vous avez voilà des compétences que vous pouvez mettre peut-être plus en avant etc bien vous préparer pour l'entretien donc vous voyez que quand même déjà on a une partie de réponse mais on vous dit voilà pour que ce futur emploi soit pour vous il va falloir anticiper il va falloir se mettre au dessus des autres en fait pourquoi vous prendrez vous et on prendrait pas pierre paul ou jacques voilà donc il faut anticiper se renseigner peut-être bien sur le chef de service comment il fonctionne etc si vous pouvez avoir quelques infos alors si c'est pas dans l'entreprise où vous travaillez vous pouvez aussi vous renseigner sur la société par exemple si vous postulez pour une société renseignez vous qu'est ce qu'elle fait comme activité cette société un petit peu regarder le chiffre d'affaires si elle fait de l'import si elle fait de l'export etc on vous demande d'anticiper et de vous préparer parce que vous n'êtes peut-être pas le seul ou la seule candidate donc voilà l'abondance elle peut être au rendez-vous certainement mais ça demande un certain travail de préparation allez on va regarder au niveau du tirage donc justement comment peut-être se préparer on va voir ce que ça donne est ce que c'est cohérent ou pas est ce qu'on a une réponse cohérente ce qui peut être moins de votre côté et puis un petit peu l'issue 1 quelle réponse potentiellement vous pouvez obtenir hop allez donc nous avons mariage accord officialisation moi ça me parle contrat de travail ça me parle contrat de travail alors peut-être que vous souhaitez vous stabiliser par exemple si il s'agit de quelqu'un qui fait de l'intérim et que cette personne en a marre elle va chercher un cdi elle va chercher à se stabiliser dans une entreprise pour avoir certains avantages etc donc on a peut-être un souhait qui vient du coeur là c'est à dire c'est un souhait profond de se marier avec cette entreprise à de trouver un accord d'officialiser comme ça ce contrat de travail si la personne en question qui pose la question en consultation est déjà dans l'entreprise mais que elle est par exemple en intérim ou en cdd et bien elle va être à la recherche justement de ce fameux cdi donc là on peut parler non pas d'un mariage avec une autre personne mais de signer un contrat avec une société pour un travail donc jusque là c'est cohérent pour moi alors qu'est ce qui est le moins de votre côté on a le pardon la libération la réconciliation alors pour moi il ya quand même quelque chose au niveau professionnel qui vous bloque on sent que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose de vous pardonner peut-être quelque chose il ya quelque chose en tout cas qui coince là on vous demande de vous réconcilier avec vous même peut-être que vous ne vous mettez pas assez en valeur aussi peut-être que vous avez besoin de vous libérer d'une certaine réserve d'une certaine timidité au sein de votre travail pour pouvoir être bien aligné et être voilà parfaitement opérationnel ou opérationnel dans le travail que vous convoitez mais dans tous les cas on a un blocage ici d'accord ensuite on a fait amis famille à alors pour moi déjà vous avez du soutien c'est à dire que quelle que soit la décision de dans la direction pardon dans dans laquelle vers laquelle votre coeur vous pousse vous avez le soutien de la famille et des amis donc ça c'est super important puis on voit qu'il ya une fête à venir donc pour moi si vous faites un travail sur vous pour justement vous donner de l'assurance si vous préparez bien votre entretien si vous vous faites le job il n'y a pas de raison que ce contrat ne se signe pas vous voyez vous allez le célébrer en famille avec vos amis voilà on voit qu'il ya une fête au bout du compte donc en principe c'est quelque chose qui devrait fonctionner donc par rapport à la question dans le domaine professionnel je je serais tenté de vous dire oui ça fonctionne je sais pas ce que vous allez me dire vous pour moi ça fonctionne c'est très cohérent voilà là on est dans un tirage intuitif alors après évidemment si vous prenez le livre on va regarder pour la carte du mariage moi ce que je vous invite à faire c'est quand même évidemment de lire le texte qui est courte qui correspond à la carte parce que bah sandy a fait un travail remarquable évidemment mais il faut sortir évidemment du contexte si vous souhaitez l'utiliser pour d'autres domaines donc par exemple là on a la petite phrase vive l'amour et les amoureux de la vie donc en gros pour moi ça invite à à trouver un travail qui vous qui vous plaît quoi surtout vous avez besoin de vibrer pour que ça fonctionne voilà pourquoi on vous dit de vous libérer aussi peut-être que vous devez vous libérer d'un travail qui ne vous convient pas pour aller dans dans votre vrai dans votre véritable alignement et dans votre véritable énergie c'est vous vous êtes peut-être cantonné à un travail qui ne vous correspondait pas et ça finalement ça a joué contre vous parce que vous vous êtes terni en fait là bon vous invite à suivre votre passion aussi peut-être et oui avec le coeur comme ça alors qu'est ce qu'elle nous dit cette carte du mariage une très belle énergie ici avec cette carte pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique porteuse de bonheur tu fêteras bientôt un grand événement de joie symbole d'amour une demande en mariage une demande de vivre ensemble alors là on va pas parler de demande en mariage on va parler d'une signature de contrat de travail mais dans tous les cas on voit bien que c'est positif alors on parle de fiançailles de voyage d'aventure vivre à deux etc une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite et en toute confiance en la vie et l'amour donc voilà on vous invite à avoir confiance en vous il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie du couple et ben voilà donc vous voyez qu'il ne se cantonne pas uniquement qu'aux tirages sentimentaux parce que alors certes les célibataires vous allez vous dire moi je suis pas en couple mais on parle quand même d'une promotion ou d'un changement de travail etc alors le plus justement célibataire triangulaire donc triangulaire si vous êtes entre deux jobs célibataire si vous n'avez pas d'emploi ou que même vous êtes célibataire dans votre vie si une demande officielle vient à toi ne pars pas en courant dans le sens inverse prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perdre cette déclaration ainsi tu éviteras de saboter un joli cadeau de vie donc peut-être que ce poste vous vous dites oulala mais non attends moi le logiciel tartan pion j'y connais rien ça sert à rien que je postule parce que je coche pas toutes les cases mais non si c'est quelque chose qui vous botte il faut y aller vous avez d'autres compétences donc vous allez mettre ces compétences en avant et puis pour les autres vous apprendrez sur le tas voilà voilà on sait pas tout quand on prend un job de toute façon voilà donc ça c'est le premier exemple donc j'espère que ça vous parle dans l'interprétation et pas forcément que ça résonne en termes de vérité de ce que je viens de dire par rapport à une question professionnelle mais voilà que ça vous semble cohérent surtout alors je réfléchis parce que je fais ça vraiment après ma journée de boulot sur le tas je suis un peu voilà un petit peu l'esprit perché à cette heure-ci après ma journée pourquoi donc je pourrais le tester qu'est ce qu'on pourrait lui demander à cet oracle il y a tellement de domaines moi on me consulte beaucoup pour le sentimental et surtout le bon le professionnel après ça peut être par exemple je sais pas pour pour un examen par exemple imaginons que vous faites une école une école d'infirmière et vous voulez savoir peu importe l'école ou peu importe l'examen c'est le permis c'est ce que vous voulez vous voulez savoir si vous avez tout tout bien acquis comme il faut pour pouvoir avoir le succès à l'arrivée et donc vous avez besoin d'être guidé donc on fait appel à dis moi que tu m'aimes parce qu'on s'aime soi même d'abord et que donc comme vous vous aimez et bien vous cherchez une guidance auprès de ce jeu magnifique voilà allez on va voir pour la réussite dans les études ou un examen une école etc allez on va regarder ce que ça donne bon j'espère que ça répondra en tout cas à votre question à vos questions parce que vous m'avez beaucoup beaucoup posé cette question là alors hop qu'est ce qu'on a en dos de deck on a gratitude grâce divine récolte à alors quand même on voit que il ya la récolte vous allez récolter ce que vous avez semé donc si vous travaillez alors je vous parlais d'infirmières on est dans le côté très humain là aussi donc si vous êtes dans la gratitude de ce qu'on vous apprend de ce que vous apportez aux autres ce qu'on vous apporte il ya un échange etc bon la récolte devrait être positive à mon sens on voit qu'il ya un véritable véritable échange voilà il ya quelque chose qui se passe là allez on va regarder ce que ça donne au niveau du tirage bon j'espère que je dis pas des choses trop décousu c'est vrai que moi il ya un peu de fatigue à cette heure ci donc j'espère que ça tiendra debout quand même alors on a décidément cette carte de la libération pardon et réconciliation qui ressort nettoyage guérison féminité beauté naturelle alors en premier on a le pardon la libération la réconciliation donc déjà là encore on a ce fameux blocage dont je parlais tout à l'heure vous devez voilà vous pardonner vos lacunes peut-être vous libérer il faut que vous arriviez à vous réconcilier avec vous même alors personne n'est parfait des fois on avance moins vite que les autres il ya des gens qui pigent des trucs en premier vous ça va peut-être pas être le cas on voit qu'il ya encore du travail mais ce travail vous allez arriver à le faire regardez on a le nettoyage le karma la guérison alors là on parle de libération là on parle de nettoyage donc il ya vraiment une chape de plomb là sur vous il va falloir vraiment vous débarrasser de cette chape de plomb pour pouvoir arriver à votre objectif féminité beauté naturelle regardez on a une personne nue elle n'est couverte que de ses tatouages en fait elle est elle se met à nu un tatouage c'est intime aussi alors certains on les expose d'autres pas où ils sont placés voilà donc on a quelqu'un finalement qui qui se dévoile qui ose se mettre à nu donc en fait en gros on vous dit libérez vous voilà pardonnez vous d'être comme vous êtes et vous êtes très bien comme ça en fait voilà tout simplement ne cherchez pas être quelqu'un d'autre c'est parce qu'on vous demande donc nettoyer ce qui doit être nettoyé on parle de karma donc il ya des choses que vous devez trimballer depuis des vies c'est pas que cette vie là à mon avis voilà il ya une guérison à faire peut-être que justement ce que vous ressentez en termes de avoir peur de l'échec etc c'est quelque chose qui vient de d'une période plus ancienne alors de cette vie là mais peut-être aussi d'une autre expérience d'une vie passée dans tous les cas il ya une guérison à faire et on voit que le fait de vous mettre à nu et d'oser aller dans cette direction c'est ça qui va vous apporter le succès qu'on a vu tout à l'heure l'abondance je sais plus quelle carte c'était dans la coupe attendez je vais vous la retrouver pour pouvoir vous dire quelque chose de cohérent je vais vous la retrouver bon je pense qu'il ya une cohérence on peut l'utiliser voilà c'était la carte de la gratitude grâce divine récolte donc vous voyez pour moi cette récolte elle est positive en étant vous même vous allez récolter bien ce qui est ce qu'il faut en fait tout simplement mais là on vous dit si vous n'arrivez pas à vous libérer complètement et à vous lâcher en fait il va falloir lâcher prise il va falloir lâcher prise pour pouvoir arriver au bout et arriver à une récolte positive mais si vous faites ça vous allez arriver au succès donc la réponse pour moi est quand même positive dans ce questionnement mais oui donc je pense maintenant en ayant fait ces deux tirages là alors c'est assez rapide bien sûr mais je vais pas vous faire une vidéo de deux heures non plus ça n'aurait aucun intérêt mais en le testant avec des questions vous voyez qui sont quand même différentes du domaine amoureux ben on voit qu'il répond très bien aussi après alors je vais pas vous lire tous les textes de toutes les cartes mais par exemple si je prends la carte 44 on va la sortir de son contexte encore une fois alors la 44 hop 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 karma it's karma donc de toute façon des fois ben on a beau vouloir échapper à quelque chose si ça revient dans votre vie si c'est sur votre chemin c'est que ça doit être fait donc libérez vous et voilà il faut pas des fois il faut pas chercher à tout comprendre non plus vous savez la vie on n'est pas on n'est pas vivant on n'est pas dans dans la vie pour comprendre ce qu'est la vie on est sur terre pour expérimenter la vie on la comprendra quand ça sera le moment mais on n'est pas on n'est pas sur terre pour comprendre la vie on est là pour expérimenter donc voilà le karma c'est le karma pas d'échappatoire possible si tu as fait quelque chose de mal tu finiras tout ou tard par le vivre à ton tour pour le comprendre alors peut-être qu'il ya déjà eu un échec et que du coup ben là il ya une peur aussi quelque part de d'échouer à nouveau peut-être que cette question elle sera posée par quelqu'un qui a déjà échoué et du coup ben qui a peur d'un nouvel échec pour ses études pour son bac pour son bts son permis etc pardonnez vous un libérez vous voilà il faut faire la paix avec vous même vous allez nettoyer ces mauvaises énergies du premier échec et puis vous allez y aller un tout simplement ou alors c'est peut-être même pas un échec dans ce truc là par exemple quelqu'un qui fait une école d'infirmière n'a peut-être pas échoué à tout simplement fait des études auparavant qui ne lui correspondait pas et a pris une autre voie derrière donc voilà il faut laisser de côté maintenant ce qui ce qui est ancien et vous concentrer sur vos nouveaux projets alors tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour pour le comprendre que ce soit dans cette vie ou dans une autre qui sait vous voyez c'est ce que je vous disais c'est ainsi que la loi du karma est faite pour toutes et tous et tant mieux comme ça une fois la leçon apprise intégré on peut enfin évoluer quel que soit ton niveau de spiritualité et de croyance on s'accorde sur la réalité de l'opposition du bien et du mal toujours en action il nous attire à eux à tour de rôle il faut accepter cette règle d'équilibre des forces et s'efforcer de rester aligné à la juste résonance de notre propre karma et être soi même si cette carte est sortie c'est que tu es en ce moment entre entrer ou en train d'entrer dans une période d'intention de nettoyage absolu de ton corps de ton âme et de ton esprit grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton coeur cette nouvelle version de toi même en 2.0 va te faire renaître bravo et félicitations c'est exactement le chemin que tu dois suivre donc vous voyez ça répond tout à fait à la question que j'ai posé en début de tirage et on n'est pas forcément dans un tirage amoureux effectivement voilà donc je pense que je vais m'arrêter là pour pour ce soir mais dans tous les cas j'espère avoir répondu à votre question par rapport au fait que oui cet oracle peut s'utiliser tout à fait pour autre chose et même si le livre est axé plus sur l'amour et bien vous voyez que on peut sortir certaines choses de leur contexte et avoir des réponses aussi au niveau de d'autres domaines d'interrogation voilà mes petits chouchous et bien j'ai terminé pour ce soir donc je vous fais d'énormes bisous n'hésitez pas évidemment à commenter cette vidéo à mettre un petit pouce bleu en l'air si ça vous plaît n'hésitez pas à partager aussi évidemment sur vos réseaux à vous abonner si ce n'est pas fait et puis voilà je me languis d'avoir vos retours qu'est ce que vous avez pensé de ces interprétations est ce que vous vous dites ah ben oui finalement je vais l'acheter parce que je vois que je peux tout à fait l'utiliser pour autre chose ou alors maintenant quand même pour moi ça va pas etc donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé donc il est édité chez exergue qui fait partie de la maison très daniel il a été créé par la magnifique volio bene et s'endit à tout 2.0 qui sont deux personnes absolument magnifiques de belles artistes et auteurs et voilà j'espère que ça vous a permis de mieux découvrir ce jeu en tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures portez vous bien bye bye les amis à bientôt et Sous-titrage FR ?